Bonjour tout le monde, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tissage en peyoti pair. On peut avoir plusieurs sortes de tissage de peyoti, donc le tissage en peyoti pair et le tissage en peyoti impair. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le tissage en peyoti pair. Donc je vais prendre 8 perles pour pouvoir faire mon tissage. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire un tissage peyoti impair. Donc avec un nombre impair de perles. Donc voilà, si vous voulez savoir comment faire ce tissage, continuez à regarder. Donc pour ce tissage, vous allez avoir besoin d'une aiguille. Et donc cette aiguille est au préalable enfilée. Et donc là, je vais prendre une perle de rocaille pour bloquer. bloquer mes perles qui vont venir ensuite. Donc je passe une fois dans cette perle de blocage. Donc elle est différente, elle a une couleur différente des autres. Et je repasse une deuxième fois pour bien la bloquer. Ensuite, je vais prendre un nombre pair de rocailles. Donc là, je vous ai dit qu'il fallait, c'est un tissage en peyoti pair. Donc là, je prends mes 8 perles, je les fais glisser sur mon fil. Et là, c'est ce que je fais toujours, je recompte mes perles. Donc pour être bien sûre que je n'ai pas, que j'ai pris le bon nombre de perles. Donc je les recompte. Et donc là, ça m'aidera à commencer mon travail sans souci. Et pouvoir tisser mes perles tranquillement. Donc là, je prends une perle, je vais sauter une perle de rocaille qui est déjà sur le fil. Et je vais l'insérer dans la deuxième perle, donc la perle suivante. Comme ceci. Et là, vous allez voir qu'elle vient se positionner sur la rocaille qui était déjà sur le fil. Donc le rang des 8. Donc la rocaille que je viens de poser va être parallèle à celle qui était déjà là. Ensuite, je reprends une deuxième perle. Je vais sauter la perle qui est juste à côté et je rentre mon aiguille dans la perle suivante. Et ainsi de suite. Vous reprenez une perle. Vous sautez une rocaille et vous rentrez votre aiguille dans la rocaille suivante. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, j'ai fini le premier rang. Je tourne mon travail pour être plus à l'aise. Et je maintiens la perle de blocage entre mon pouce et mon index. Comme ça, elle maintient bien la rangée. J'ai pris une rocaille et je vais remplir les espaces vides. Comme vous pouvez le voir. Donc là, je n'ai plus besoin de sauter une perle. Là, il y a déjà des espaces vides existants que j'ai juste besoin de remplir avec une rocaille à chaque fois. Serrez bien. Maintenez bien votre fil. Pour que les perles ne se baladent pas, ne soient pas bien serrées. Donc là, je continue. Je prends une perle et je remplis mes espaces. Comme vous pouvez le voir. Et là, à chaque fois que je finis mon travail, je tourne ma petite rangée de perles. Et là, on va commencer à faire la troisième rangée. Comme tout à l'heure, je prends une perle et je vais combler les espaces vides. Et là, je vous laisse regarder la vidéo pour voir comment je remplis les espaces. Et ça, ça peut continuer. Si par exemple, vous voulez faire un bracelet anti-sage de peyote, vous faites ceci jusqu'à atteindre la longueur désirée pour le bracelet. Donc voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que ce petit tuto vous a plu et vous aidera à mieux comprendre le tissage. J'espère que les explications ont été assez claires. Si jamais, faites appuyer sur pause pour pouvoir bien regarder comment je fais. Sinon, vous pouvez aussi me poser des questions tout en bas. Et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501